Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bien évidemment Sonny Jean qui est là pour vous proposer le second match of the days de l'année 2016 si je puis dire Et forcément on va continuer avec le Paris Saint-Germain, alors avant que tout le monde se dise, ouais tu fais que le PSG Malheureusement le derby j'avais pas pu le faire la semaine dernière, je vais essayer de vous faire l'Olympico, salut Grégoire Margoton Demain, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que les genres de canal ont tendance à vous balancer des matchs du PSG D'où la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain est en tête d'affiche pour les matchs of the days En tout cas, tête d'affiche il y a, tête d'affiche il y avait, une affiche il y avait quand même On rappelle que le Paris Saint-Germain avait fait match nul, match nul contre le Sko d'Angers d'ailleurs, un match nul d'ailleurs 0-0 Le Paris Saint-Germain avait buté d'ailleurs un petit peu sur cette défense très difficile, très compliquée à s'en sortir Et à ce moment là, on craignait le pire pour ce match pour le Paris Saint-Germain, on craignait même C'est une personne d'ailleurs parlait même de première défaite du Paris Saint-Germain contre le Sko d'Angers Finalement il n'en est rien, le Paris Saint-Germain va tout simplement s'amuser contre le Sko d'Angers Alors certes il y a des choses à changer, on en parlera peut-être lors du résumé, on parlera même dans le résumé d'ailleurs Mais bien évidemment, score sans appel, 5 buts à 1, des buts assez faciles, des buts de Zlatan Ibrahimović De Van Der Ville, de Lucas et un doublé d'Andrelli Maria contre un but de Kappel Et donc 5 buts à 1, comment ça s'est passé durant ce match ? Et bien on va commencer déjà avec les 20 premières minutes qui ont été difficiles du côté parisien Les parisiens qui ont eu un peu de difficulté à se mettre en place, à produire Alors certes ils ont toujours cette possession de balle, le fait qu'ils arrivent à circuler le ballon Et bien le Paris Saint-Germain a fait circuler le ballon Mais les occasions, enfin plutôt, les premières frappes seront plutôt angevines Avec notamment des frappes de Kappel et de Tecleo Von Von Et puis d'un seul coup le Paris Saint-Germain va se mettre à accélérer Le Paris Saint-Germain va se créer deux belles occasions Une occasion de Van Der Ville repoussée par l'hôtelier Tout comme Blaz Matuli qui partira sur le côté gauche Et à ce moment-là, et bien le Paris Saint-Germain sous un pressing bien placé de Matuidi André Limaria récupère le ballon Et le donne donc à Zlatan Ibrahimović Qui marque le premier but de cette rencontre Le deuxième but marquera très très vite Grégory Van Der Ville s'arrache bien Donne le ballon à Lucas avec une magnifique Passe en retrait, frappe facile Lucas marque le deuxième but du match Le Paris Saint-Germain rentre dans les vestiaires Avec un score de 2 à 0 Le Paris Saint-Germain qui va continuer Et qui va sortir d'ailleurs une excellente seconde mi-temps Avec notamment le troisième but Un but d'un véritable bijou Zlatan Ibrahimović Qui réussit des petites jaunes Qui réussit de nul ballon à André Limaria Magnifique passe en profondeur Pour Blaz Matuli qui était parti en profondeur Vous voyez l'image d'ailleurs en haut à gauche En haut, tout simplement en haut Voilà c'est à dire en haut à gauche Mais en haut tout simplement Et là Grégory Van Der Ville Et là pour bien s'en conclure Troisième but parisien Certes le Paris Saint-Germain va être inquiété Peut-être qu'on aurait pu imaginer Un sorte de Norwich Liverpool Mais finalement il n'en est rien Puisque oui après le but de Capelle Trois buts 1 Sous une relance un peu hasardeuse De la part de Serge Aurier Et bien le quatrième but Est un véritable bijou également André Limaria Qui récupère le ballon Qui voit le gardien avancer Reprise de volée D'ailleurs je ne sais pas s'il le voit Ou il ne le voit pas Mais à mon avis avec le talent Qu'il a de ce joueur argentin Et bien il fait une magnifique reprise de volée Ça part au-dessus 4 buts à 1 Et après 5 buts à 1 André Limaria Qui part en profondeur Et là à ce moment là Frappe Et tout simplement c'était C'était magnifique C'était magnifique Le Paris Saint-Germain Qui a donc à ce moment là Assis sa domination Avec ce cinquième but Le PSG qui va ensuite faire des changements David Luiz et tout le reste Mais voilà 5 buts à 1 Pour le Paris Saint-Germain Le PSG qui sort le grand jeu Et qui enfin met la manière Alors qu'on disait souvent Que le PSG ronronnait depuis quelques semaines Alors forcément dans cette prestation globale Il est difficile forcément J'avais deux fois je le dis forcément Il est évident Qu'il y a des choses Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas changer C'est à dire que Si je devais faire une prestation globale Je dirais deux choses Je dirais tout d'abord Que le Paris Saint-Germain A eu une équipe angevine Qui aurait pu lui poser des problèmes Comme je l'ai expliqué lors du résumé On a eu 20 premières minutes Où le PSG A eu du mal Face au système Du côté du système angevin Où on a vu une défense Très regroupée Avec un Endoy Qui d'ailleurs était pas mal A ce moment là Un Kappel Qui a posé des problèmes A TK Von Von Qui a pas été mauvais du tout Et malheureusement Et bien pour Angers Ce qui s'est passé C'est que Là Lors du match allé C'est à dire le premier match Qu'ils ont eu entre les deux C'est à dire Angers Paris Saint-Germain Où ils avaient eu La réussite Avec eux Puisqu'il y a eu quand même Pas mal d'occasion Du côté du PSG A ce moment là Là la réussite Ca va leur fuir Puisqu'au moment où le PSG Marque ce premier but Notamment on notera d'ailleurs Des problèmes de placement Du côté de la défense Angevine Notamment André et Manceau J'aurais pu les mettre Dans les flops Parce que franchement Ca a été catastrophique C'est vrai que Au moment où le Paris Saint-Germain A accéléré Et qu'ils ont marqué Ce premier but Le PSG A été inarrêtable Et notamment On peut citer également Que le PSG Alors qu'ils sont amoindris Avec un effectif Avec des blessés On pense à Sirigou Certes il est pas titulaire Mais Sirigou était blessé Avec une défense Aurier David Luiz Puisqu'on rappelle Que Thiago Silva Et Marquinhos Était blessés Avant le match Le PSG Et bien est en train De monter en puissance Est en train de mettre Ce qu'il faut D'ailleurs Thiago Silva Devraient revenir Très rapidement Donc La sécurisation De la défense Devrait bientôt être faite Marquinhos Je ne pourrais pas vous le dire Parce que là C'est quand même Un petit peu compliqué Mais là quand même Moi ce qui m'a le plus épaté C'est surtout que Là vous le voyez Peut-être devant vos yeux Tous les attaquants Ont marqué Tous les attaquants Ont marqué Et surtout Blaise Matudy A été très bon Et forcément Quand le système Quand le jeu parisien Va vers l'avant Qu'il y a du sérieux Et que chaque joueur Et bien se dépasse A un pressing haut Et comme l'a fait Blaise Matudy Lors du premier but Le PSG Est tout simplement Une équipe imbattable C'est ce qui a été donné Est-ce que ça a surpris Chelsea ? Je ne le sais pas Mais ce qui est sûr C'est que quand on s'appelle Chelsea aujourd'hui Quand on n'est pas bien au championnat Quand on n'est pas vraiment Quand on ne se sent pas bien au championnat Quand on est tous Comme l'a dit Kersdouma Lors du CFC Notre priorité C'est le championnat Parce qu'on n'est pas bien Comment aujourd'hui Et bien Gus Siddink Va réussir à calmer cette équipe Sachant que cette équipe Encore une fois Il manque des éléments On fait tourner Kermany ne jouait pas Puisqu'il jouait Lors du match De Coupe de France Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue Pardon Euh attendez Coupe de la Ligue Pardon ouais Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue Coupe de France Coupe de France Voilà Coupe de France Ils ont une charnière Qui est inédite Aurier David Luiz On peut citer également Van Der Will Qui est en train de remonter En puissance Celui qu'on disait Un petit peu Voilà Ils ne savaient pas trop Rabiot Moyen mais qui n'est pas mauvais Blaise Matudy Qui vient en puissance Thiago Mota Qui a été bon Di Maria Qui a été énorme On peut se poser vraiment Cette question Alors certes Du côté d'Angers Qu'est-ce qu'on peut Retenir de cette défaite Parce que c'est vrai Que quand on regarde Le résultat On se dit Tout le monde a été nul Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Parce que Je pense que Le moment où Paris a peut-être Forcé le verrou C'est le premier but Là à ce moment là Et bien Angers a dû Changer A jouer contre nature Je pense que le système De Angevin A été très clair Il fallait Pardon Il fallait Attendre Partir en contre Trouver des espaces Un peu comme l'avait fait Toulouse Quelques fois Lors des dernières prestations Notamment le match Contre tous les deux matchs Contre Toulouse Le problème C'est que quand tu es mené Au score Avec 1-0 Et qu'au moment De la 20ème minute Quand tu crois Que le PSG Voit la situation Et commence à accélérer Et surtout On a vu Ils ont essayé D'accélérer A un moment donné Et c'est au moment Où ils ont essayé D'accélérer Qu'ils sont pris Ce premier but Ils sont pris Des occasions Et notamment L'hôtelier Il a fait ce qu'il a pu Et c'est ça Qui est terrible C'est que l'hôtelier Il ne fait pas un mauvais match Endoy Ne fait pas un mauvais match Teclo Fanford Ne fait pas un mauvais match Mais malheureusement Avec des petits défauts Par-ci par-là Et bien finalement Cette équipe Est menée 1-0 Elle est obligée De faire le jeu Elle est obligée De faire ce qu'elle ne sait pas faire Finalement Parce que c'est une équipe Qui joue beaucoup Sur la défense Et résultat Le Paris Saint-Germain Et bien A tout simplement A dû A parquer Ce deuxième but Et puis après Après on ne va pas se cacher Le troisième et le quatrième Ils sont inarrêtables Le troisième but C'est un véritable bijou Mais c'est là Que je veux dire Le mot réussite Est ici Paris A eu de la réussite Ce qu'il n'avait pas eu Le match allé Tout simplement Bon allez On va passer maintenant Au flop Au top pardon Alors j'espère que vous avez bien compris Ce que je veux dire Voilà Pour moi Paris A tout simplement Fait le travail A eu la réussite Ce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir En décembre Quand ils avaient affronté Angers à ce moment-là Pour moi Ce match était révélateur Par rapport à ce petit détail Voilà On va passer maintenant au top Les tops qui sont Alors certes J'aurais pu mettre Beaucoup de parisiens On est tous d'accord là-dessus C'est vrai que le Paris Saint-Germain C'est vrai que j'aurais pu mettre Tecchio-François Enfin j'aurais pu mettre aussi Kappel Mais j'ai voulu surtout Récompenser le Paris Saint-Germain Et surtout leur très grande victoire Et Certes On va pas se mentir Il aurait pu avoir Vanderville Il aurait pu avoir Par exemple Il aurait pu avoir Vanderville Il aurait pu avoir Zlatan Ibrahimović Il aurait pu avoir David Luiz Il aurait pu avoir Également Thiago Mota Il aurait pu avoir Beaucoup de joueurs Après on va parler quand même Des déceptions du côté parisien Je les mettrai pas bien sûr Mais c'est par exemple Aurier Que j'ai Certes Qui Qui j'ai trouvé Pas très bon Notamment La relance Plein axe On dit aux défenseurs Souvent Ne relancez pas Plein axe Il a relancé Plein axe Alors certes C'est Il a pas toujours fait du bon Il a fait du bon travail Mais on voit que c'est pas son poste On voit qu'il est pas à l'aise Quand même dessus Et d'ailleurs C'est assez étonnant à dire C'est que voilà Ça passe en Plein axe Et pour ainsi Des révélateurs Ensuite Les relances Lui qui est supposé être la relance Numéro 1 Il manque un relanceur Parce que Kjomb Thiago Silva N'est pas là Et il manquait également L'Arkignos Ça a pas toujours été Exceptionnel Mais après C'est un bon défenseur Il a fait ce qu'il a fait Mais c'est vrai que sa relance Fait quand même gêne un petit peu On peut citer également Également Maxwell J'ai trouvé Bon il a pas été Mauvais Mais J'ai trouvé que Voilà Je sais pas Il a pas été exceptionnel Je l'ai trouvé Quelconque On va dire Et Rabiot Que j'ai trouvé également Un peu quelconque Par rapport à ça Donc au niveau des autres Alors les autres Vanderville Bravo à lui Franchement Il a fait un Il a marqué Il a fait une passe d'ess Il a fait vraiment Du très très bon travail Dans cette histoire là Et donc Bah on va parler quand même Des trois Que j'ai nominé Le premier c'est Lucas Parce que On va quand même parler de Lucas Parce que On est face à un problème Enfin Laurent Blanc C'est un peu un choix de riche Ce qu'il a On sait tous Que aujourd'hui Cavani se plaint De son positionnement Que Cavani se plaint De ne pas assez jouer Que Cavani se plaint D'avoir peut-être Un traitement Qui lui plaît pas Que ça s'est pas bien passé Notamment Lors de la fameuse tournée Le stage de saison Le stage d'hiver Qui avait eu lieu Et aujourd'hui On tombe sur un Brésilien Qui s'appelle Lucas Qui certes Ne fait peut-être pas Commence à devenir De plus en plus régulier Je vais prendre l'exemple concret Là il marque ce but On rappelle que Lors du match Entre Lyon C'est lui qui marque le but Qui offre la qualification Alors qu'il est sur le banc Et aujourd'hui On a Cavani Qui est en train De descendre progressivement Et on a Lucas Qui est en train de revenir Et ce match C'est typiquement Ce que pour moi Représente L'ascension Et la chute de Cavani Et l'ascension De Lucas Je m'explique Lucas il marque un but Soit le deuxième but Il a également été Précieux dans ses accélérations Il a été précieux Alors après Faut pas oublier un détail Lucas Lors du match Contre Toulouse Je crois que je l'avais mis Dans les flops Alors forcément Il manque encore pas mal de choses Mais Lucas Notamment Il a été C'est rapide Sa rapidité Tout simplement Incroyable Je trouve que sa rapidité C'est fantastique Ça passe en prof Ça passe Ça passe décisive Pour Di Maria Qui fait un but Mais génial La passe en retrait Deux passes décisives Quand même Deux passes décisives Et un but Pour moi C'est du très très haut niveau Et pour moi Lucas Peut-être qu'aujourd'hui Laurent Blanc A un moyen Je ne sais pas si c'est Un moyen de pression Parce que Est-ce que Cavani a besoin De ce moyen de pression Mais aujourd'hui Je pense que Lucas Doit peut-être Réclamer Non pas un temps de jeu Mais réclame D'être titulaire Parce que ce qu'il fait Sur un terrain Moi j'imagine Le match contre Chelsea Où On sait tous Que défensivement Les blues sont pas très bien Il fait juste que Lucas Mette de l'accélération Et ça peut être Un excellent aim au moteur Et s'il marque Contre Chelsea C'est peut-être le moment Où Laurent Blanc Dira Toi Tu es désormais Le titulaire Officiel Sur le côté droit De Lucas Alors côté gauche Parce que Côté gauche Côté droit Surtout qu'il arrive maintenant A repiquer dans l'axe On le voit tourner On le voit derrière Et surtout ça permet peut-être A Di Maria aussi De pouvoir bien bouger Et c'est vrai que Moi j'ai souvent remarqué ça C'est que D'ailleurs les trois Se complémentent plutôt bien Ibra Di Maria Et Lucas Alors est-ce que Concrètement Est-ce que Le jour où Ibra Partira Est-ce que Lucas Va récupérer sa place Et ça sera Cavani dans l'axe Ça je ne suis pas Je ne pourrais Bien sûr Avoir une petite lumière Pour savoir ça Mais moi je pense Que Lucas Aujourd'hui Mérite plus Que ce qu'il a Aujourd'hui Alors je sais Qu'on va encore me dire Tu vas encore loin Il y a une semaine Tu le critiquais Mais quand on regarde Les prestations de Lucas Depuis le début de la saison Je constate Qu'il y a un rendement Bien meilleur Et il est en train De se stabiliser Alors peut-être Ça a pris du temps On sait tous que Voilà quoi Lucas quand il est arrivé Au PSG C'était plutôt un tout droit Un type qui faisait Des passements de jambes La semaine L'année d'après Il avait des difficultés On se souvient d'ailleurs Que le seul moment Le seul fait d'arbre Qu'on avait eu C'était le fameux moment Où il avait fait Une accélération de malade Et qu'il avait pratiqué Pour passer toute la défense Et si Rod Fadi N'avait pas été là Il avait marqué Et puis l'année dernière Ça commençait à aller mieux Mais il y avait encore Des choses qui n'allaient pas Là on voit une saison Vraiment épanouie Il fait penser un peu A Pastore de l'année dernière Et donc forcément Peut-être que Lucas Va devenir le Alors Après le problème Ça c'est une grande question Mais en tout cas C'est une très très bonne mentalité De Lucas Donc forcément C'est une excellente Bonne nouvelle En tout cas pour le Paris Saint-Germain Le deuxième Que j'ai nominé C'est celui que j'ai Un petit peu fracassé La semaine dernière Enfin plutôt J'ai fracassé le milieu de terrain Mais je l'ai mis en avant C'est bien sûr Blaise Matuidi Là dans les tops Comme quoi voilà Quand on est un flop La semaine dernière On peut être un top Cette semaine Et oui Un Blaise Matuidi Qui n'avait pas été très bon Pas de projection En profondeur Et bien Blaise Matuidi Alors certes Il a eu du mal En début de match On va pas se mentir Mais moi j'ai trouvé Un Blaise Matuidi Excellent Qui a fait beaucoup de projections Vers la sol Sur son côté Trois passes décisives Celui d'ailleurs Qui offre le premier but Puisqu'il fait le pressing Sur TKL au front Et bien voilà Victoire Très belle victoire Voilà c'est le mot Victoire pour Blaise Matuidi Et je pense d'ailleurs Alors C'est en fait un petit peu Ambitieux De ma part Mais je voyais bien Un Blaise Matuidi Je me demande Si Blaise Matuidi Ne va pas être L'attraction De mercredi au DT Ça j'en fais pas J'en suis convaincu Mais moi Ce que je me dis C'est que Blaise Matuidi Peut être surtout Là Le petit joyau De l'Euro 2016 Je m'explique Si la France Fait un bon Euro Voir même le remporte Il va falloir choisir quelqu'un Aujourd'hui Benzema n'est pas là Puisque Benzema Vous le savez Il a fait crac crac Enfin il a fait crac crac Il a fait Il a vu faire crac crac On va dire ça comme ça Et On va dire que Pour moi Il faut un mec Dans le coeur Du jeu On sait tous Que si Ronaldo Fait un bon Euro Il sera là Il sera peut-être désigné Mais si ça se passe pas bien Et bien Blaise Matuidi Peut être Un grand joueur A l'Euro 2016 Et surtout Moi je commence A me poser la question S'il fait Une bonne Ligue des Champions S'il fait un bon Euro Est-ce que Blaise Matuidi Ne peut-il pas être Le Ballon d'Or 2016 On sait tous Qu'on parle de Messi On parle de Ronaldo Mais si Aujourd'hui à un moment donné Faut peut-être penser à autre chose Je sais que Neymar est excellent Mais si Blaise Matuidi Peut sortir quelque chose de pas mal Peut sortir un bel Euro Alors je sais que c'est complètement fou Ce que je dis Si jamais j'ai tort Bah forcément Je serais pas déçu Puisque je n'y crois pas Je n'y crois pas vraiment Mais je pense Que ce n'est pas un crime De dire que Blaise Matuidi Est le joueur Qui mériterait peut-être Dans un court Au moyen terme Le ballon d'Or Parce qu'il a un talent Que pour moi Il a progressé Il a évolué Ça je vais quand même le signaler Le Après bien évidemment Il va falloir qu'il se batte quelqu'un Qui pour moi Fait une saison exceptionnelle C'est bien évidemment Andrel Di Maria Incroyable Incroyable ce joueur Notamment dans ses passes Moi j'ai Alors le match contre En Coupe de France Il avait un petit peu été Moyen Bah là dans ce match là Je suis désolé Andrel a été Un ange Voilà on va dire le mot Il a été un ange Un ange est arrivé On dirait Ave Maria On ferait des Ave Maria Comme dirait certains Bon je fais des jeux de mots Avec son nom mais Deux buts Fantastiques Enfin deux buts Deux buts Pour moi le cinquième but Il est aussi magnifique Le quatrième but Il est un bijou Et surtout La passe pour Blaise Matuidi La passe pour Untel C'est incroyable C'est incroyable Ce qu'il fait sur un terrain Et honnêtement En Rennes Di Maria Je sais pas comment Luz Vanga Il a pu se planter A ce point là Mais ce mec là A des pieds en or Quand il fait une passe Quand il fait une passe Le ballon Il arrive Au millimètre On dirait que Soba San Aurora Quand il envoie un ballon C'est un joueur Alors certes je mets Ballon d'or Blaise Matuidi Mais je pense que En Rennes Di Maria C'est dommage qu'il soit pas portugais Qu'il soit pas Parce que c'est vrai Que là il aurait pu être Le ballon d'or Parce que moi je prends toujours La version originale Du ballon d'or Mais c'est vrai Mais c'est vrai qu'il est pour moi L'un des grands joueurs De ce système A noter également D'ailleurs Que j'aurais pu nominer Zlatan Bien évidemment Zlatan qui a été très bon Je me suis trompé Donc Lucas il a fait Une passe décisive Donc Di Maria lui Il en a fait Il en a fait une également Pour Zlatan Voilà j'ai remis un peu en place Puisqu'il a fait Trois passes décisives De Blaise Matuidi Bon Ben voilà Ça ça a été Donc c'est les tops Donc voilà On va vous de voir Si ça vous plaît Alors certes Bien évidemment On aurait pu en mettre d'autres Mais j'ai voulu surtout Mettre en avant Lucas Alors certes Vanderville il est pas loin Vanderville franchement C'est hésité Parce que Vanderville aussi C'est un Ça a été un grand dans ce match Et donc on va passer Et bien Au flop Les flops qui Ah c'est terrible Parce que bien évidemment Ce sont les Les joueurs danger On peut pas Certes j'aurais pu mettre Un Maxwell Qui a été moyen J'aurais pu mettre Un Aorier Mais Est-ce qu'on peut mettre Une équipe qui gagne 5 buts à 1 Est-ce qu'on peut mettre Des joueurs Encore contre Toulouse Je l'avais fait Alors en 2015 J'avais fait ça contre Toulouse Mais parce que Toulouse Il n'y avait pas vraiment De joueurs qui avaient Tous les joueurs avaient été Comme qui dirait Un peu à point moyen Là il y avait quand même Trois joueurs Qui ont été decevants Alors certes Celui que j'ai mis En troisième TK Of Onfone On va pas se mentir C'est Tout simplement Ça passe La perte de balle Qui le fait faire top flop 3 Parce que s'il perd pas Cette balle Aujourd'hui on ne sait pas Alors certes Avec Dessy On referait un monde Et on fait un match Salut Eugène Mais ce qui est sûr C'est que En perdant ce ballon Il a offert Au Paris Saint Germain Ce but Et forcément Et bien En perdant ce ballon Et en offrant ce but Il a mis son équipe Dans une situation Qui a fait que Le Paris Saint Germain A offert 5 buts C'est pour ça Qu'il est dans le flop 3 C'est malheureux à dire Parce que c'est vrai Qu'il ne le mérite pas C'est vrai Qu'il peut-être Mérite-t-il Un autre système Mais pour moi Flop par rapport à ça Ensuite Bah Yatara Malheureusement Bah Yatara On va pas se mentir Yatara C'est surtout une histoire De Bah il a rien fait Il a rien fait Beaucoup de ballons Dans les airs Pour essayer de faire Quelque chose de pas mal Mais malheureusement Yatara n'a pas été N'a pas été à la hauteur J'ai pas trouvé Un Voilà Il a pas su Il a pas su s'imposer Il a pas su C'est vrai qu'en plus Il avait deux clients C'est à dire Aurier et David Luiz Qui au niveau du El Arien Sont quand même Une excellente Sont d'excellente qualité Donc à ce moment là Et bien Voilà Il a fait ce qu'il a pu Mais malheureusement Voilà C'est terrible C'est terrible pour lui Parce que Mais après c'est vrai Que là il a vécu Sans doute un chemin de croix Et en plus de ça Son équipe perd 5 buts à 1 C'est terrible par rapport à ça Et ensuite Bah le dernier Bah c'est C'est Thomas Alors Serge Alors je précise J'aurais pu mettre Thomas J'aurais pu mettre Andreu J'aurais pu mettre Manso J'aurais pu mettre Traoré J'aurais pu mettre Toute la défense Parce que sincèrement La défense a été En difficulté quasiment tout le temps Les espaces Il y en avait partout Les ballons en profondeur On a vu ça par exemple J'aurais pu mettre Par exemple C'est vrai que maintenant Quand j'ai dit pensé C'est vrai que j'aurais pu mettre Peut-être les joueurs sur les côtés Parce que c'est vrai que sur les côtés Ça a un peu été un boulevard Je vais me rendre compte Peut-être que j'aurais dû Bon tant pis Bah voilà Comme quoi on peut se tromper Même en faisant l'étude C'est vrai que par exemple Manso J'aurais pu le nominer aussi J'aurais pu nominer Andro Parce qu'Andro Bah il a fait ce qu'il voulait Mais aussi dans l'axe Ça a pas été terrible non plus C'est vrai que Il avait vraiment Ça a été vraiment un poison Du côté de Paris Il avait fait ce qu'il voulait Lucas par chaque accélération Ça a été compliqué On va pas se mentir Ça a été un chemin de croix Pour les 4 Mais j'ai voulu mettre Thomas C'est parce que voilà C'est Il est fautif Dans les 2 premiers buts parisiens Voilà Il a pas assez de force Il se laisse un peu Vendorville Revenir sur ses jambes Pour marquer Après j'ai envie de te dire Ça aurait pu être Andro aussi Parce que Voilà Le 4 C'est terrible Mais voilà Pour ainsi dire J'ai nominé lui Mais j'aurais pu nominer Nominer pas mal de monde On va quand même nominer Enfin On va quand même dire Que TKF n'a pas été mauvais Sunu a pas été mal non plus Kappel a marqué Donc il y a quand même Des choses pas mal Endoy a été moyen Mais d'un côté Il avait en face de lui Un milieu de terrain Tout simplement dominateur Voilà un petit peu Ce qu'on pouvait dire De ce match Un match Voilà On va pas Enfin je vais aller J'ai celle là elle est plus belle Voilà Celle là elle est plus belle Elle est plus jolie Voilà Donc Bah voilà Qu'est-ce qu'on peut en tirer De ce match Si on devait tirer un bilan C'est que le PSG Ben Assoie sa domination Alors si on pouvait considérer Qu'il n'y avait pas de domination avant Le PSG est là Le PSG est présent Le PSG étonne Le PSG surprend Le PSG montre vraiment Ses qualités Offensives Et Moi je me pose une question C'est Quand est-ce qu'il se passera Quand Thiago Silva va revenir Parce que pour l'instant On voit que défensivement Le PSG est encore un peu timide Moi je me pose une question Le jour où Thiago Silva va revenir Je crois que Thiago Silva va revenir La défense va se ré-sécuriser Et je pense que là Le PSG va sans doute être Aller imbattable non Puisqu'ils le sont déjà Mais je pense que La blessure de Thiago Silva Qui revient progressivement Je crois Je ne serais pas étonné Qu'il soit titulaire La semaine prochaine Mais En les récupérant du rythme Thiago Silva Pourrait être tout simplement Le joueur Qui va apporter Un bien fou A cette équipe Après On peut toujours discuter De ce que fait Cavani Et de tout le reste Et voilà par rapport à ça Bon allez A noter bien sûr Que le PSG reste premier Et ça ça reste une certitude On va quand même Vous donner Parce qu'en fait Là aujourd'hui De ces vidéos Les 20h-1h-25 Donc je vais vous donner Un petit peu Le Ligue 1 Direct Comme ça à la limite Si jamais vous avez voyez Cette vidéo à ce moment là Donc Gangon Qui est toujours match nul 1-0-0 Les gang en paix 1-0 pour 3 Contre 3 Bah ça change pas Du côté Troien Franchement Montpellier qui va pas bien Salut Unstable Salut Fafa Quand Montpellier 2-1 Donc but de Rodelin Et Andy Delors Nice Qui bat l'Orient 2 buts à 1 Pour le moment On est tous à la 68 minutes Pour ceux qui se demanderaient Et Nantes Qui mène 2-0 But de Sigerson Et de Alejandro Bedoya Voilà un petit peu Ce qu'on pouvait dire Du côté A d'ailleurs à noter Je vais quand même parler Du match qui a été étonnant Le match entre Liverpool Et Norwich Alors ça par contre C'est un match que j'ai pas compris En fait pour vous expliquer Le match Donc était un match Très sympathique Puisqu'il y avait 3-1 Un moment donné Il y a un pénalty Et là Pour des raisons inconnues Norwich Alors certes Ils sont 16ème du championnat Quand même Mais Norwich Va totalement perdre pied Et va Pour ainsi dire Alors certes Il y a eu Pour information Il y a eu une égalisation De Bassong A 93ème minute A 95ème Alors certes On dit souvent Que c'est la première ligue Mais je me pose vraiment Des questions Enfin défensivement Liverpool C'est une catastrophe Il va falloir que Liverpool Se ressaisisse Parce que Ce qu'ils ont passé Alors certes Contre le match Le fameux match Contre Manchester United Ils avaient réussi A marquer Là ils ont marqué Mais putain Ils en ont pris des buts Donc c'est assez inquiétant A noter également Que Manchester United A encore perdu Et oui 1-0 C'est Que dire Que dire malheureusement Et oui c'est Je comprends pas Je comprends pas L'équipe de Manchester Enfin Il a tenté des choses Pardon Vendral Vendral Pardon excusez moi Un chat dans la gorge Tiens dis donc Mais on peut quand même Parler également Estébole avait dit Que offensivement Les Mancunia Etait pas bon Et bah ça se confirme Ça se confirme Et malheureusement Pour les J'ai pas vu le match Parce que voilà Toulouse Mais j'ai vu Quelques résumés Par ci par là Ça se traînait les pieds En se posant la question De ce qui se passe L'équipe qui a été Apathique Catastrophique Et ça pour moi C'est pas bon pour le business A noter d'ailleurs La victoire de Watford Contre Newcastle Voilà Tottenham qui continue On parlait de Tottenham Lors du Monday Night Football Et le nul De Manchester City West Ham Qui menait 2-0 Et puis ils ont revenu Enfin ils menaient 2-1 Et puis après Kunagüero a marqué Voilà Bah Barcelone qui gagne D'ailleurs but de El Radi Pour ceux qui Salut tous ceux Qui le connaissent Et donc 2-1 Contre pour Barcelone Donc voilà C'est tranquille Du côté A noter que du côté Allemand Bah Stuttgart Qui a gagné 3-1 Un but d'Anthony Modeste Voilà ce qu'on pouvait dire Justement par rapport à ça Victor du Borussia Dortmund Ça il faut quand même Le signaler Et notez d'ailleurs Que dans le CFC Il y aura Pierre-Emerick Aubameyang Qui sera proposé Bon allez Je vais m'arrêter là Prenez soin de vous Amusez-vous bien J'espère en tout cas Cette émission vous a plu Je vous rappelle bien Evidemment que Il y a des émissions Qui sont en cours Allez voir le Royal Rumble Il y a des choses Il y a des pronostics à faire Pour ceux qui n'ont pas Pronostiqué encore Le Royal Rumble Par rapport à ça Que le Wesley News Va arriver C'est Fafa qui va vous le faire Ce soir C'est un petit Wesley News Des petits oignons D'ailleurs faut que je lui fasse Sa petit arrière plan Parce que sinon Il va finir par crier Le petit Fafa N'est-ce pas Le grand Fafa Alors je vais vous donner Qu'est-ce qu'il va vous dire Alors attendez Donc AJ Style Elle confie avec la TNA Austin Harris Et Fantastica Mania Voilà Si jamais la vidéo est arrivée après Bah vous le saurez après Si avant Vous saurez avant Bon allez Prenez soin de vous Amusez-vous bien En tout cas Merci à vous tous Vous d'avoir toujours Autifidèle Franchement c'est un plaisir De vous avoir Et vous savez quoi Bah merci à vous tous Et on espère vraiment Vous revoir Le plus maximum possible Ouais On le rappelle Un guest Geek & Sport C'est pas nous Ça a été fait C'est fait par des passionnés Pour vous C'est fait par des passionnés Pour des passionnés Et forcément Et bien Nous on est là pour ça On est là pour mettre le feu On est là pour vous mettre l'ambiance Et vous forcément Si vous voulez venir à la fête Venez La maison est ouverte On est la grande famille De Geek & Sport Et c'est vraiment un grand plaisir De vous avoir Allez Prenez soin de vous Et ciao tout le monde